Et salut, il est 10h et on attaque le Vlogmas numéro 6. Je vous ai laissé hier en vous disant que de nouveau j'avais eu une péripétie. En fait ce qui s'est passé c'est que ma voiture montre depuis des mois des signes de faiblesse avec la fermeture automatique, avec la clé, regardez dans l'état. Mais, mais j'arrivais toujours en appuyant fort à l'ouvrir. Et là bien évidemment, suite, j'avais laissé quand même ma clé sur contact pendant une heure pendant que je faisais les courses, la portière ouverte en mode faites comme chez vous, servez-vous, allez chez moi et tout. En rentrant chez moi, j'ai commencé déjà à galérer, je n'arrivais plus à la fermer du tout. Donc ça m'a bien perturbée et le lendemain matin j'ai essayé et là, impossible d'ouvrir en fait ma voiture. Ça ne fonctionnait plus et vous allez me dire, ben pourquoi tu n'as pas utilisé carrément la clé ? En fait, ça ne marchait plus non plus, c'était grippé. Je ne pouvais plus ouvrir ma voiture. Je suis restée plus d'une heure écaillée avec un crayon, une pointe en essayant de réactiver le bouton qui a sauté qui ne marche plus. Ça a marché à un moment donné. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis précipitée dans le garage Citroën, là où j'avais acheté ma voiture. Et les gars en mode détente genre, ben c'est pas grave, mettez la clé, je leur explique que je ne peux pas. Le truc a sauté, ils disent, ben c'est pas grave, le tout c'est de surtout pas la fermer le temps qu'on fasse. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appuyé par inadvertance. Donc j'ai refermé la voiture, un bordel. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il était hors de question, donc ils ont réussi à me la rouvrir en la dégrippant. Mais aujourd'hui, elle est fermée. J'ai préféré la fermer, mais je ne peux plus l'ouvrir. Donc, c'est un gros suspense. Ils m'ont fait un devis, donc il n'y a pas de souci. 169 euros quand même pour changer tout, il faut tout reparamétrer. Mais voilà, je ne suis pas persuadée de pouvoir reprendre ma voiture. C'est formidable. Qui dit vlogmas, dit ouverture calendrier de l'Avent. Je vous montre ce que ma maman a eu. La petite trousse comme ça, une jolie trousse, un petit peu en velours. Et dedans, je lui avais mis un mini shampoing. Et puis, ben non, je finis mon café et je monte. On va regarder la case numéro 6. Mais oui, qui c'est qui est au chaud ? Hein ? À côté de sa maman. Je suis très content. Très, très content. On te voit. Eh oui, on te voit. Allez, je vais vous installer pour le calendrier. On se voit. Ouais, numéro 6. Oh, un petit point intéressant. 6, je ne me trompe pas. C'est bien le 6 et pas le 9. J'ai un doute. Je vais prendre celui-là, tant pis. Celui qui est plus lourd. Alors, comme hier, j'ai une crème, c'est bien possible que celle-ci, ce soit la 9, je pense. Ou à moins qu'ils n'aient pas fait gaffe. Blue Therapy de Biotherme. Crème soyeuse anti-âge. Mais c'est quand même pas mal. Le niveau commence à monter. On est d'accord qu'on est sur des échantillons, mais des échantillons plutôt corrects. Pour qu'on se rende compte un peu de tout ce qu'il y avait dedans, il faudrait que je mette vraiment l'ensemble, les trois autres choses. Bah, plus ça va et plus je suis contente. Ah, c'est papa qui rentre. Bon, t'as pas eu trop, trop, trop froid quand même ? Non, parce que là, je fais ça. Elle est bien épaisse, celle-là. Ok. Elle est bien. T'as pas bougé ? Bah non. Mouiou. C'est-à-dire ? Comment ? Mouiou. Ah bon ? Mouiou. C'est papa qui est revenu ? Mais oui. C'est quoi ça ? C'est joli. Non, je regarde un papier que j'ai reçu. Moins 50% sur votre article préféré. Tu veux un petit manteau sur La Redoute ? Oui. Il est 11h35, je vais manger. Bon, déjà parce que j'ai faim et aussi parce que j'ai ma maman qui vient pour me dépanner, vu que ma voiture, je peux pas l'ouvrir. Je dois aller chez Joui Club pour acheter deux, trois bricoles à mes petites nièces et l'envoyer suffisamment tôt parce que ça part quand même pour les Antilles. Donc, je sais pas avec les grèves et tout, le temps que ça va prendre, j'aimerais bien qu'elle les ait pour Noël. Donc, bah voilà, cet après-midi, ça va être ça. Et puis, vous allez venir de toute façon avec moi. Hop. Arrête. C'est midi, je vais me faire ça. J'avais déjà mangé le premier, ce sont les milanaises tomates mozza. C'est délicieux. Je vais me faire deux œufs en plus pour affronter le froid. Je vais rajouter un peu de chèvre râpée dans mes œufs brouillés. Je pense que ça va le faire. Plus la milanaise, c'est parfait. Top, hein. Voilà. Il est presque 13h. J'essaie de me rehausser le temps en mettant un rouge à lèvres un peu plus foncé. Mais j'ai vraiment pas l'impression que ça me bat toutes ces couleurs. Moi, c'est plutôt, je vous dis, nude, rosé, très clair. Mais j'aimerais bien pouvoir mettre autre chose. Alors, le pire, je crois, sur moi, c'est le marron. Ah ouais, marron, ça ne le fait pas du tout. Tout ça pour dire que là, pendant la petite demi-heure qui me reste, je vais m'avancer. Bon, je suis à l'espace culture et je cherche des jolies cartes. Contente de ton calendrier ? T'es contente ? Ah oui, tous les jours. C'était quoi ? Ah oui, ce matin, je l'ai dit. C'était la trousse. Au moment du petit-déj. Et demain, c'est ta fête. Donc, demain, il y aura peut-être un cadeau bien sans ta touche. Il est vraiment tout doux en plus. J'ai vu plein de trucs, mais bon, je pense qu'on va aller à Jean-Claude après faire des comparatifs de prix et tout ça, parce que c'est sympa. Sinon, rayons littérature, j'ai dévoré le livre hier soir. J'ai quasiment terminé le Central Park Musso. J'ai vu qu'il venait d'en sortir un, mais il est énorme. Je voulais en petit format, ça coûte moins cher. On va se faire un petit stop gâteau. Et puis une petite boisson chaude, je pense. Il n'y a plus grand-chose. Mais toi, tu veux te boire un petit truc, c'est tout ? Moi, je me bois un café, moi, à cette heure-là. Je pense que j'ai opté pour un bueno. C'est tout. Direction... Jouet Club, il y a un de ces brouillards. Ça caille. Je n'ai pas de la refaire avec mon plus de Noël en faisant un petit goûter. Alors, rien à voir, mais moi, je vais me trouver un énorme gorille que je veux customiser pour moi. Ah, il y en a un là. Il n'est pas mal, il n'est pas mal. Non, mais c'est splendide. Alors, ça... On voit que c'est beau. Bon, ça y est, j'ai trouvé des trucs très sympas chez les jouets Club. Et ce que je voulais dire... Bon, je vais aller là. Dans la boutique de déco. Je suis rentrée ! Wow ! J'ai trouvé pas mal de trucs. Donc ça, c'est très bien. Je vais me faire une petite infusion. Donner un goûter à Jack. Et après, je vous montre deux, trois petites choses. Mais tu te calmes, enfin. On va s'installer là-bas, puis je vais vous montrer. Quelques petites choses que je peux vous montrer, parce que pas tout, pas tout, pas tout. Je n'ai pas pu résister, en fait. Gros problème. Ce mug, la reine des neiges, il est adorable avec le petit livre. Ce sera bien évidemment utilisé quasiment quotidiennement. Ensuite, trop contente. J'ai dévoré l'autre, j'ai quasiment fini. Et alors, le problème, c'est que c'est sa nouveauté. Guillaume Musso, la vie secrète des écrivains. C'est l'édition collector. Et en fait, en version pocket, il ne sort pas avant trois mois. Donc voilà, on est quand même sur 20, 21 euros, le livre. Mais top. Et le dernier cadeau que je me suis fait. Je me rapproche de la fenêtre, comme ça, vous allez mieux la voir. Elle est hyper originale, très design. Et je pense qu'elle sera très très bien, soit ici, soit dans ma future déco de bureau. Ça, c'est le Père Noël de tête à carreaux, qui est passé en avance. C'est une carte en 3D. Je l'ai trouvée à Leclerc, celle-ci. Et elle se déplie. C'est adorable. Il faut que je fasse les paquets. Et nous avons d'autres choses que je ne peux pas montrer. J'allais oublier ! Ah si, je vous en ai parlé, je suis bête. Je crois chez Jouet Club. Donc j'ai trouvé celui-ci. Je vais le peindre. Et je vais l'accessoiriser. Et ça sera un objet déco. Tu t'approches dangereusement de mon sapin. J'aime pas ça. Tu le sens et c'est tout, merci. Et tout ça, j'ai demandé du papier pour envoyer. Parce qu'on sait que parfois, c'est pas très tendre avec les paquets. Quand tu envoies comme ça aussi loin. Pour protéger, je pense que je ferai tous les envois. Lundi, non, c'est fermé. Donc à partir de mardi. Donc il faut que je me dépêche pour boucler tout le reste. Ça fait du bien cette petite tisane. Je commence à avoir un peu mal à la gorge. Et je vais monter. Ah, je vais pas le répéter à chaque fois. Mais il faut que je finisse de bosser. Un petit massage. Ouh, ça fait du bien ça. Il est 19h11. J'ai bien avancé. Pas complètement terminé. Mais je vais faire mon petit break. Parce que maintenant, j'ai décidé de... Genre, je mets mon réveil. Parce que des fois, tu bosses, tu es sur le montage. Tu fais pas gaffe. Et tu te rends compte qu'il est 20h30. Donc tu descends un petit peu en panique. Tu fais à manger rapidement. Et j'ai pas envie de ça. Je vais prendre le temps. Et quitte à remonter tout à l'heure. Et finir de bosser plus tard. Voilà. J'ai un look magnifique. Mais ça s'allume plus ça. Ah si, on le voit. Si papa te voit là, tu sais très bien qu'il va pas être content. Tu le sais ça. Bon alors ce soir, au menu. Ceci. Un chacun. Purée de brocoli parce qu'Eric s'allait le brancher. Mais pas du tout. Donc je lui ai suggéré. Ceci. Arigots blancs et carottes. Et au curry. Ça lui disait bien. Je cherche la meilleure luminosité pour vous. J'ai un problème. J'ai besoin de vous. Aidez-moi. Concernant cette courge. Je regardais sur internet comment bien la préparer. Notamment rôti. Ça me donnait envie. Le problème, c'est que toutes les recettes sont faites à base de... Tu mets, il met de l'huile d'olive. L'huile d'olive au four, c'est très toxique. Les vapeurs en tout cas. Donc non, je ne veux pas le badigeonner d'huile d'olive. Même à base de température, l'huile d'olive, moi je la consomme froide. Voilà. Et bah dites-moi si vous savez, même si je vois pas. Parce que couper des morceaux, mettre comme ça sans matière grasse, ça va cramer autour et pas prendre intérêt. Donc à vous de jouer. Est-ce que tu as été gentil ? Maman va donner la surprise à Jackie. Ce qui est très intéressant, c'est de regarder l'évolution de sa tête. Parce que c'est les petits bruits... Je ne dis pas trop fort, tu es sûr. Il les reconnaît. Attention, je m'approche du frigo. Le bruit que vous entendez, c'est le four... J'ouvre la boîte, mais alors c'est là, normalement, au moins le père. Ah, il faut se contrôler par contre. Sinon, on n'a pas. Non ? À ta place. Jackie. Est-ce que vous avez ces yeux de... Oh là là, mais il est fou. Deux salles, deux ambiances, les légumes. Quoique, ce n'est pas non plus hyper sexy, ce n'est pas des frites. Je chante. Merci. J'arrive, j'arrive. Ça sent bon ? Alors, toute chose, on allume. On éteint, on allume. On éteint, on allume. Après ce savoureux repas, je m'apprête à regarder ma petite série. Girls, saison 2. J'entends rien de ce que tu dis, du calme, respire en gonflant le ventre. Et je vais en profiter pour clôturer maintenant ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve demain pour l'ouverture des calendriers, pour plein d'autres choses. Enfin bon, le prochain vlogmasse, quoi. Allez, bisous, bisous. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501